On a déjà fait une vidéo sur Thierry Mouraud dans laquelle on a eu que certes il a quitté TPMP mais qu'il coûte mieux quand même à dire des choses positives sur Cyril Hanouna. Il voulait comprendre quoi pourquoi j'étais parti donc je lui dis il n'y a rien contre toi encore une fois c'est pas du tout à cause de toi que je pars. Simplement vraiment j'ai le sentiment d'avoir fait le tour, c'était fort. Voilà puis je voulais me recentrer un peu sur Téléset donc... Non non on est parti en bon terme. Sauf que depuis le temps les choses ont vraiment énormément évolué. Et surtout tout commence au moment précis du clash entre Cyril Hanouna et Louis Boyard vu que tous ses chroniqueurs dans l'émission l'avaient défendu alors que Thierry Mouraud de son côté lui avait dit ça. Cyril n'aurait pas dû insulter Louis Boyard. Je lui dirais si je l'avais en face de moi. Le fait de le regretter c'est une chose, il devrait s'excuser. Je pense qu'il gagnerait à s'excuser. Insulter quelqu'un qu'il soit député, stagiaire, journaliste, chroniqueur, ça c'est pas possible. A partir de là on peut comprendre que les deux ne sont plus vraiment en bonne entente. Mais malgré ça juste avant la sortie du comblement d'enquête sur Cyril Hanouna on peut quand même voir les deux parler ensemble dans une autre émission. J'ai eu des moments où plein de fois je me suis dit de toute façon je vais arrêter. Et de cette traversée du zé, est-ce que vous gardez quelques ressentis à l'égard de ce monde de la télévision qu'a mis si longtemps que vous acceptez ? Moi c'est vrai à cette époque j'avais du mal à avoir des gens au téléphone. Il n'y avait aucun rendez-vous donc c'est vrai que c'était plutôt compliqué, c'est là que vous voyez. Sauf que dès que Cyril va voir que Thierry Mouraud est en réalité dans le complément d'enquête et qu'il témoigne, le lendemain dans TPMP on pourra entendre Hanouna dire ça. Je dois dire aussi Daniel Riolo chez Estelle, Denis qui a été formidable. C'est des émissions en direct ? Bien plus que Thierry Mouraud qui était avec nous et qui nous met des tacles partout mais on fera les comptes au bon moment, Thierry Mouraud je vais m'en occuper. Là on peut voir que Cyril a vraiment mal pris que Thierry soit allé dans le complément d'enquête sans le prévenir visiblement et de son côté Thierry Mouraud lui va lui répondre en disant ça. Tu as témoigné dans l'enquête de complément d'enquête et Cyril Hanouna a riposté ensuite sur le plateau de TPMP en disant Thierry Mouraud je vais m'en occuper. Alors j'ai été interviewé sur la première partie, celle où on était journaliste et on parlait de la télévision. Ils n'ont gardé que 35 secondes de cette interview. Bon je me suis pris une balle perdue gratuite, c'est pas très très... Mais c'est loin d'être la seule chose qu'il va dire vu que dans la même séquence il va décider de faire une révélation sur TPMP en rapport avec la rumeur autour de laquelle l'émission serait scénarisée depuis le départ. Moi j'ai des souvenirs très précis de Cyril arrivant dans la loge des chroniqueurs en disant ce soir on va dézinguer Arthur alors après on suit ou on suit pas les consignes. Moi j'étais patron de télé 7 jours, j'ai toujours dit que je disais ce que je voulais et je l'ai jamais dézingué gratuitement sauf quand je pensais que l'émission n'était pas bonne une émission mais on peut effectivement suivre ce que nous demande de dire Cyril. Vous l'imaginez bien, Cyril va vraiment mal le prendre à tel point qui va décider encore une fois de lui répondre dans sa propre émission en disant ça. Il y a Thierry Moron, ex-chroniqueur, PMP qui était à la place de la potiche à l'époque. Donc il a dit dans l'émission qu'il affirmait que je lui donnais des consignes pour les chroniqueurs et que lui décidait de ne pas les respecter. Donc lui, moi je donnais des consignes et lui... C'était le rebelle. Lui c'est le rebelle, c'est Lorenzo Lamas. Donc il y a Thierry Moron, il est arrivé, il mettait tête contre tête contre WAM comme as. Il mettait des coups de pression pendant 7 ans. Tous les 7 ans il mettait des petits coups de tête, des petits coups de tête, c'est ici comme ça. Donc il a dit que lui ne suivait pas les consignes. Et il a dit que j'avais demandé à une époque de défoncer Arthur. Mais je m'en suis jamais caché. Non mais c'est vrai, même moi je disais les choses ici. Non mais les gars, il nous parle d'intro. J'ai juste, j'avais des infos qu'il n'avait pas. Parce que Thierry Moron, il était président, il était patron de Télé 7 jours. Mais il avait autant d'infos que ma mère à la boucherie. Et à partir de là, tous les chroniqueurs vont prendre la défense de leur patron, notamment avec Gilles Verdez qui va dire ça sur Thierry Moron. Donc il a été là de 2010 à 2017. Et il faut savoir que comme il dirigeait Télé 7 jours, il ne disait globalement du mal. Enfin, il ne critiquait personne. Pourquoi il ne critiquait personne ? Parce qu'il pensait que les gens pouvaient éventuellement être sur la une de Télé 7 jours. Donc du coup, c'était Robinette au tiède. Donc lui, il vient de nous donner des leçons. C'est un rebelle en carton quoi. Je n'ai pas souvenir d'une intervention pertinente de Thierry Moron ou d'une intervention où il critiquait quelqu'un. Donc Thierry, je t'aime beaucoup mais ferme ta gueule quoi. Et il faut même finir cette séquence en le rabaissant en disant comme quoi Thierry Moron serait venu voir Cyril Luna pour lui demander de revenir dans l'émission de TPMP et qu'au final, ça aurait été refusé. Il a demandé à revenir, il avait demandé à revenir. Il voulait faire paf avec Ascal de la Sérieure. Je voulais le dire ça. Moi, il ne faut pas me casser la tête quoi. C'est sympa. Il ne faut pas venir m'attaquer avec un couteau suisse les gars. Non, non. Mais le problème avec cette version de l'histoire, c'est que Thierry Moron lui-même de son côté avait déjà raconté sa version de l'histoire, mais plusieurs semaines auparavant dans un live en disant ça. Juste avant de faire Estelle Midi, j'avais été contacté par Cyril qui m'avait reçu dans son bureau en me disant je voudrais, parce que je venais de faire une chronique sur le rapprochement M6-TFE en disant que ça ne se ferait jamais. Et il m'avait dit je voudrais que tu fasses une vraie chronique média entre le Bifor et TPMP, parce que je lui ai dit que je ne voulais pas retourner sur TPMP. Et pendant un quart d'heure, tu as une chronique média et les chroniqueurs te challengent et tout ça. Je lui ai dit ok, pas de souci. Et puis on discute, voilà. Il me fait venir dans son bureau. Il me dit en plus je te ferai venir sur Europe 1 parce que je suis en train de faire la grille. Parce que tu n'es pas vraiment la vérité à l'époque. Peu importe, c'est pas lui qui avait la main. Déjà on peut apprendre que visiblement ça serait Cyril qui aurait appelé Thierry Moreau en lui proposant de venir faire une chronique dans sa propre émission. Mais par la suite dans le même extrait du live, on peut comprendre sûrement pourquoi Cyril raconte une autre version de l'histoire. Vu que voilà ce que Thierry Moreau va dire sur son contrat. Les semaines passent et puis je ne vois rien venir. Donc Cyril qui me dit bah moi avec Lionel. Et Lionel me rappelle et me dit qu'est-ce qu'il y a ? Je lui dis bah écoute j'ai pas reçu de contrat, rien du tout. Il me dit mais il n'y a pas de contrat. Tous les gens qui font in et out n'ont pas de contrat. Tu te fous de ma gueule ? Tu crois que Chameroy, Combal, Le Mois n'ont pas de contrat ? Il me dit oui mais tu comprends. D'abord la chronique peut s'arrêter au bout de 15 jours. Je lui dis bah c'est justement pour ça que je veux un contrat. Je veux au moins une garantie jusqu'en décembre. Il me dit ouais. En plus tu comprends. T'as quitté la famille deux fois quand même. T'as quitté la famille en te levant un jour de tes PMP. Puis après t'as quitté CNews pour aller sur la LCI. Donc maintenant il faut que tu reviennes dans la famille en montrant des gages. Donc ça s'est arrêté là. Évidemment on ne peut pas vraiment savoir s'il dit la vérité ou non. Mais en tout cas dans TPNP. Ils avaient décidé de lancer un sondage pour demander aux téléspectateurs. De dire si Thierry Moreau avait tort ou non selon eux. Sauf que le problème c'est que le sondage commençait à aller dans le sens de Thierry Moreau. Et TPNP ont décidé directement de supprimer automatiquement le sondage de leur réseau. Et du côté de Thierry Moreau il en a rigolé sur Twitter en disant ça. Sondage disparu Twitter en 14 minutes. Petit ange parti trop tôt. Mais c'est pas la seule chose qu'on a pu apprendre dans son interview. Vu que Thierry Moreau a expliqué que normalement. Il a parlé pendant deux heures dans le complément d'enquête. Et ils ont gardé seulement quelques secondes. Sauf que les séquences ont été retirées pour des raisons assez évidentes. Et si tu veux vraiment tout comprendre en détail. Je t'invite à cliquer sur la vidéo qui s'affiche actuellement sur l'écran. J'ai vraiment plus de souffle. Donc clique sur la vidéo qui s'affiche actuellement sur l'écran. Et lâche un like si la vidéo t'a plu.